Musique Sous-titrage ST' 501 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 CHAPITRE 2 CHAPITRE 2 Sous-titrage ST' 501 CHAPITRE 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 CHAPITRE 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 CHAPITRE 2 CHAPITRE 2 CHAPITRE 2 Verset 3 CHAPITRE 2 CHAPITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 2 CHAPITRE 2 CHAPITRE 2 CHAPITRE 2 Tandis que la main droite nous parle de la grâce. En ce moment, quand on voit la main, on voit les services. Quand on voit les mains, on voit les services. Ils disent que nous sommes tous les deux mains, c'est la vie des alliances. La main gauche, c'est la faiblesse. La main droite, c'est la force. Ils disent que la main gauche est la grâce. Je veux dire que la main droite est la grâce. Je veux dire que la main gauche est la grâce, la main droite est la loi. C'est ce que je veux dire. Tandis que la main gauche est la grâce, la main droite est la loi. Vous remarquez que la main gauche est la faiblesse, c'est l'étang de la grâce. La main droite est la force, c'est l'étang de la loi. C'est pour dire que Dieu, au temps de la loi, il était un homme fort. C'est ça, Dieu dans la montagne de Sinaï. Il était un Dieu fort. Nous avons vu que la main droite est la trompette. La main droite est la main droite. Le tremblement de la terre. Le tremblement de la terre, c'est la manifestation de la force. Vous voyez ? Mais au temps de la grâce, c'est l'étang de la main gauche, c'est l'étang de la faible. Ça, c'est la grâce. Le Dieu qui était fort autrefois, mais au temps de la grâce, c'est l'étang de la faible. C'est ça, c'est que nous avons besoin de l'étang de la force. C'est ça la force. C'est ça, Dieu au temps de la loi. Mais tandis que la main gauche, c'est ça, Dieu qui devient faible, Dieu qui devient un oiseau. Ça, c'est l'étang de la grâce. Ça, c'est l'étang de la grâce. Pourquoi nous disons cela ? Pourquoi nous disons cela ? Pourquoi nous disons cela ? C'est pour dire qu'aujourd'hui à l'église nous trouvons toutes les deux mains, tous les deux bras, tous les deux mains du Seigneur. C'est pour dire qu'aujourd'hui à l'église. C'est pour dire qu'aujourd'hui à l'église, ils ont coopéré dans quatre églises. La main gauche et la main droite. La main gauche comme la loi, la main droite comme la grâce. Mais vous allez remarquer, attention, quand on voit la Sylamite, n'oubliez pas que c'est une femme, là on voit le peuple, on voit l'église. Attention, c'est l'on, 1 Coratio, chapitre 3, verset 9, lui dit que vous êtes les champs de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. C'est pour dire que la Sylamite, c'est toute une maison. C'est l'offre pour l'église, c'est la maison de Dieu. On a peut-être écrit pour prouver que l'église est la maison de Dieu. 1 Timothée, chapitre 3, verset 15, 1 Timothée 3, 15 Mais enfin que tu saches si j'étarde comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ici, on nous démontre que l'église est la maison de Dieu. C'est pour dire que la Sylamite est comme l'église, c'est toute une maison. La maison de Dieu, c'est la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. La maison de Dieu ne travaille plus. Mais la maison de Dieu a comme un fondement, la maison de Dieu. c'est une base. C'est la maison de Dieu. 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 La maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. N'oubliez pas, les deux mains sont sur la souffrance et sur la gloire. Parce que quand on attend Benjamin à Zobotama, maman n'a qu'un fils de ma douleur, mais papa n'a qu'un fils de ma droite. Donc Benjamin n'a qu'un fils de ma douleur, mais papa n'a qu'un fils de ma droite. Cela veut dire, tant qu'un fils de ma droite, cela veut dire que maman n'a qu'un fils de ma douleur, cela veut dire que c'est la main gauche, mais papa n'a qu'un fils de ma droite. Ce qui est le Seigneur, Jésus-Christ nous bénit. Il y a un tout à l'heure qui est le Seigneur. Il y a une douleur, mais droite et un bonheur. C'est pour dire que quand on a dit qu'il y a un fils de ma boue, il y a un fils de ma boue, il y a un fils de ma gauche, il y a un fils de ma souffrance, il y a un fils de ma épouse. Mais attention, la main droite est là pour nous caresser. Cela veut dire que la main droite est là pour les promesses, il y a un fils de ma boue, c'est pour dire qu'il y a un fils de ma droite. On ne s'est pas occupé de ma gauche, avec ce qui est le fils de ma gauche, avec ce qui est la difficulté. Mais attention, à tous les qui n'ont pas de prévu, à tous les qui n'ont pas de difficulté pour abandonner tes kangamas, parce que la mer droite viendra toujours te caresser, la mer droite est là, nous voyons les promesses de Dieu, la mer droite est là, on a toujours bonheur, il y a un zambé, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse. Je vous acconjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle l'éveille. Il y a un zambé, il y a un zambé, il y a un zambé, il y a un zambé. Et voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines, mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des biches. Ici, on compare l'homme à gazelle, on compare l'homme à biches. Vous avez un zambé, il y a 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 un zambé. Ici, nous disons que la fille est entrée de gérer par son mari. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et par les biches des champs. Cela veut dire ici, moi, c'est un zambé, j'irai par les gazelles, un zambé, j'irai par les biches. C'est pour dire que la femme jire par son mari. Je n'ai pas un zambé, je n'ai pas un zambé. Je n'ai pas un zambé, je n'ai pas un zambé. Je n'ai pas un zambé, je n'ai pas un zambé, je n'ai pas un zambé. N'oubliez pas que la gazelle est un animal pire. Nous devons dire que la gazelle est un animal pire. Parce que, dans le Moukanda, il y a un zambé, chapitre 14, verset 4 à 5. Et comment, voici les animaux que vous mangerez. Les baies, la brébie et la chèvre, les cerfs, la gazelle et les dèmes, les bouquetins, les chevreuils, la chèvre sauvage et la girafe. Alors, la gazelle, comme l'animal pire, on doit manger. Or, la gazelle, comme l'animal pire, elle mange un zambé, je n'ai pas un zambé. Elle mange un zambé, je n'ai pas un zambé. Ok. Tout le monde, quelque part, dans le Proverbe, chapitre 5, verset 19, Proverbe 5, verset 19, Lebi, biche des amours, gazelle pleine de grâces. C'est pour dire que quand on voit la gazelle, là, on nous parle sur la grâce. C'est pour dire que le bien-aimé, il est la grâce. Tant qu'on a dit, c'est le biche, ou on a, c'est le biche, dans la Genèse 49, verset 21. Neftali est une biche en libérité, il profère de belles paroles. Neftali est une biche en libérité, cela veut dire, elle est une biche, ou en tout cas, elle ne sera jamais esclave. C'est ça, le Seigneur qui était venu sur la terre, il n'a pas été esclave. Lebi, celui qui se livre au péché, est esclave du péché. Christ est venu sur la terre, il était libre. Alors là, qu'est-ce que l'esclave va lui soumter, et il lui proférait des belles paroles, c'est pour dire que c'est un prophète. Les belles paroles, c'est la prédication de la grâce. Ok. Les belles paroles, c'est la prédication, c'est la grâce. Donc, moi, j'ai un peu de j'irée, il y a un peu de j'irée. Moi, j'ai un peu de j'irée, il y a un peu de j'irée. Ok. Par le gazelle, et par le biche, le sang, le sang, ne veille pas, ne veille pas l'amour, avant qu'elle veille. Après, il y a un peu de j'irée, il y a un peu de j'irée. Il y a un peu de j'irée, et il y a un peu de j'irée. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. 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 C'est...